Bonsoir, cette fin de semaine a été mitigée à Rennes. Le ciel est resté voilé et les nuages se sont même épaissis en fin d'après-midi. Précurseur de la perturbation qui circulera cette nuit. Toutefois, il n'y a pas eu de pluie. Aujourd'hui, le thermomètre est monté à une quinzaine de degrés. Demain, une fois la perturbation évacuée, la matinée restera très nuageuse. Alors que dans l'après-midi, le temps redeviendra lumineux et bien plus printanier avec un thermomètre qui grimpera jusqu'à 22 degrés. Et oui, ça y est, les conditions anticycloniques se rétablissent et une masse d'air plus chaude arrivera par le sud permettant au thermomètre demain matin de culminer à 16 degrés en Corse. Il fera 14 à Toulouse, 12 degrés à Tours, 10 à Lyon et à Rouen, 8 degrés à Reims et 6 degrés à Metz. Du coup, on aura une France demain matin à deux vitesses. De l'Alsace au Land, il fera extrêmement beau. Les nuages seront très discrets et purement décoratifs. En revanche, sur l'autre moitié, le ciel sera laiteux de l'est des Ardennes au sud de la Gironde et même chargé sur les autres régions. Il faudra s'attendre à sortir les parapluies. De la Mayenne au Haut-de-France et du côté du vent, les rafales se concentreront principalement sur la moitié nord du pays et le sud de l'Occitanie. Elles souffleront en pointe entre 50 et 80 km heure. Au niveau du ciel, il sera gris autour du golfe du Lyon, très laiteux de la Loire-Atlantique au Grand Est et au Doubs dans l'après-midi. La Bretagne sera encombrée tout comme le Nord-Pas-de-Calais avec de la pluie sur la frontière belge. Sinon pour tous les autres, là aussi, le soleil se montrera très généreux. Et associé à cette fameuse masse d'air chaude, les températures dépasseront les moyennes et s'envoleront à une trentaine de degrés localement sur le sud-ouest. On relèvera également 25 à Clermont-Ferrand, 23 degrés à Bourges, 21 à Mulhouse. Il fera 19 degrés à Montpellier et 15 degrés à Lille ainsi qu'à Brest. Dimanche, la dépression apportera toujours un vent de sud chaud et puissant. Souffle entre 50 et 100 km heure. Il fera globalement beau sur une grande moitié est du territoire. Tandis que le ciel sera plus capricieux à l'ouest où nuages averses et même coup de tonnerre résonneront. Et alors que l'ambiance sera très lourde et orageuse, les températures chuteront très brutalement lundi, repassant sous les normales de saison. L'instabilité se déplacera sur le flanc est et l'activité orageuse risque d'être très forte sur la région PACA où il faudra être prudent. A l'arrière, les conditions resteront agitées et pluvieuses. De plus, mardi, un nouveau front remontant d'Espagne gagnera la Bourgogne, apportant avec lui énormément de nuages et de précipitations sur le reste du pays. Éclaircies, nuages averses partageront le ciel. Mercredi, les conditions s'amélioreront de l'Ariège à la Moselle alors qu'une nouvelle perturbation arrivera par l'ouest. Elle laissera un temps très agité jeudi derrière elle. Le ciel alterne entre nuages, éclaircies et précipitations. Et cette tendance se poursuivra. Vendredi, les nuages seront encore nombreux, donnant de la pluie quant aux températures. Elles progresseront pour retrouver péniblement des niveaux de saison. Et pour bien finir la semaine, ne manquez pas la nouvelle saison inédite de boule. Ce soir à partir de 21h, très belle soirée à tous et on se retrouve demain.